C'est ce jeudi 19 septembre à 10h que les élèves voilés de l'institution Saint-Jean-d'Arc ont été convoqués. Elles ont toutes déféré à la convocation. Au nombre de 22, ces élèves ont été exclus pour non conformité avec le nouveau règlement intérieur de l'établissement privé catholique. Les voilà de retour après que le gouvernement et l'école ont trouvé un accord. Pour cette année, elles mettront des foulards fournis par l'école. Ce matin, il a accompagné sa fille qui fait le bac cette année. Abdou Daoud ne trouve pas à redire sur ce nouveau voile. Il est comme le vôtre, il est très bien. Il cache tout ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut donc il n'y a pas de problème. Il est imprimé dessus sur l'USJA, c'est normal. Imprimer au nom de l'école, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Mais il respecte les règles de la religion, donc il n'y a pas de problème. Père d'une élève en classe de CM1 qui était aussi exclue, M. Djemé abonde dans le même sens, non sans préciser que des retouches ont été apportées sur les foulards imprimés au nom de l'école. Nos enfants ont repris les cours. Chacun, bon, il y en a qui restent encore, c'est par étape, ils les font rentrer chacune dans sa classe. Et ils nous ont donné les foulards. Depuis hier, on les avait testés. Bon, à part quelques petits retouches, ça y est, c'est bon. Ce matin, on les a mis, les foulards, les nouveaux foulards que l'école a proposés. Et en ce moment, les enfants sont dans les classes. Mais cette issue heureuse n'interpelle pas pour autant les souvenirs des jours difficiles passés à consoler des enfants qui ne savaient plus à quelle école se fier. Troublant, bien sûr, c'était très difficile parce qu'elle est en terminale, elle passe en terminale et elle n'a pas eu le début d'année. Mais on a tout fait pour qu'elle rattrape, même étant à la maison, on a essayé. C'est bon. On a essayé aujourd'hui parce que les enfants ne savent pas, ils ne savent pas. Je suis heureuse de faire quelques jours, mais tout est encore plus. Heureuse de retrouver ses camarades, Dana n'en est pas moins consciente du retard accusé dans le programme, mais assure qu'elle se démênera pour rattraper le temps perdu. Du temps, le directeur de l'enseignement catholique, Abbé Georges Nguiran Diouf, n'en a pas perdu pour dire sa satisfaction quant au dénouement connu par cette crise. Nous sommes très heureux d'avoir des familles qui ont compris et la paix est revenue. L'année prochaine, l'Institut a sorti un communiqué pour appeler aux parents que les enfants doivent se conformer au règlement intérieur de l'établissement privé catholique. Sous-titrage Société Radio-Canada